Champion en titre, eh bien le Racing Club d'Abidjan a manqué le train de la Superdivision et donc a perdu sa couronne. Eh bien on en parle tout de suite avec Henri Jo. Bonsoir, bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir Roger Stéphane, bonsoir Maurice. Bonsoir Henri Jo, bonne arrivée. Avec votre chemise de feu, vous êtes flamboyant. Le porte-parole, la cérémonie d'hôte. Vous remettez ça encore sur le tableau, bonsoir. J'étais absent. Vraiment, hein. Allez, que s'est-il passé au RCA lors de la première partie de saison en région ? Alors comme vous l'avez dit, logé dans la poule B, le Racing Club d'Abidjan a pu se qualifier pour la Superdivision. Les Lyons de Youpougou ont terminé la première phase du championnat sur le podium à 4 points de la sec à Mimosa, deuxième de la poule A, en suffisant donc pour accéder au tour suivant. D'accord. Bon. Alors qu'est-ce que vous pensez de la saison du Racing Club d'Abidjan, messieurs ? Bon, j'avoue que c'est difficile de juger la saison du Racing Club parce que la saison en elle-même a été un peu particulière. D'abord sur la durée de la compétition et sur la formule du championnat. Parce que rappelez-vous quand même que l'année dernière, ils ont été champions à la 20e journée. Il restait 6 matchs à jouer. Et certains clubs estimaient que si on avait poursuivi la compétition, ils auraient pu être champions, notamment la sec à Mimosa et le football club de San Pedro. Et même la SOA aussi. Et même la SOA aussi. Mais car cela n'est tienne, cette année quand même, ils ont été vaincus sur les 10 premières journées du championnat. 4 victoires, 3 matchs nuls et ils ont été exemptés sur 2 journées. La première défaite du Racing Club est intervenue lors de la 11e journée. 3-0 face à l'équipe de la SOA, la société en sport de l'armée. Donc ils terminent 3e de la poule B. Ils perdent leur titre, ils ne sont pas qualifiés pour la superdivision. Mais ce n'est pas une mauvaise saison. Ils n'ont enregistré que 2 défaites. Donc tout comme la sec à Mimosa soit les 2 qualifiés de la superdivision, ils n'étaient pas très très loin des meilleurs. Donc à la vérité, bon, ce n'était pas une très très mauvaise saison pour cette équipe du RCA. D'accord. Est-ce que vous l'avez trouvée plus ou moins fréquente par rapport à l'année dernière ? Je dis moins fréquente cette année, cette équipe du Racing Club d'Abidjan par rapport à la saison dernière où véritablement elle arrivait quand même à aligner quelques bonnes performances, de très bonnes performances d'ailleurs, ce qui a permis à cette équipe d'être championne l'année dernière. Cette année, on a senti qu'elle avait quand même quelques difficultés. On a le sentiment que la Coupe d'Afrique a un peu bouffé ses joueurs. On a senti que c'est une formation du Racing Club d'Abidjan qui a éprouvé des difficultés face à certaines équipes, surtout face aux équipes, je l'ai dit, de milieu de tableau, comme face à Sol FC, face à l'équipe de Boaké, où elle enchaînait des matchs nuls, face à la sec Mimosa, où elle enchaînait aussi des matchs nuls, des matchs où elle avait la possibilité de remporter ses rencontres-là, elle fait des matchs nuls. Tout comme ça, bon, quand on constate qu'une équipe mène et puis se fait rattraper, se fait rejoindre après, on sent tout de suite que physiquement, l'équipe a pris un coup, l'équipe a, j'ai dit, ressent de la fatigue. Bon, à ce niveau-là, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile d'atteindre les objectifs. D'accord, bon, alors qu'est-ce qui explique son absence de cette superdivision ? Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent l'absence du Racing Club dans la superdivision. Déjà, il fait partie de sa défense, de l'axe, de cette défense du Racing Club. Ils ont joué sans le véritable patron de la défense, qui est Shamou Karaboué. Shamou Karaboué s'est blessé en fin de saison de l'année passée et il a traîné cette blessure-là. Malheureusement, il n'a pas pu rejoindre ses camarades cette saison et il était remplacé. Mais bon, quand le patron même de la défense n'est pas là, ça crée un véritable problème. Tenez-vous bien que l'équipe du Racing, lors de cette saison, a inscrit 13 buts et encaissé 12 buts. C'est-à-dire, sur les 12 journées, l'équipe encaissait au moins un but par journée. Ce qui n'est pas réelusant pour une équipe qui a fini championne du Côte d'Ivoire et surtout qui doit défendre son titre. Donc, on a constaté le déséquilibre d'abord au niveau de la défense. Maintenant, il y a eu des joueurs qui sont partis, notamment Trazier Thomas, Zohri Amel et Brahim Awatra, qui étaient l'un des patrons au milieu du terrain de cette équipe. Les trois joueurs sont partis et, c'est vrai, ils ont été remplacés. Mais bon, ce n'était pas la même valeur de joueurs, ceux qui sont arrivés. Je ne vais pas minimiser un peu le talent, mais ce n'était pas Watra Brahiman. On n'a pas eu son remplaçant, je dirais, poste pour poste pour essayer de dépauler Gresson-Jean et les autres, Traoré, ceux-là, sur le front de l'attaque. Donc, ça a été un peu difficile de remplacer ceux qui sont partis. Et surtout de jouer sans son patron de la défense, qui est Chamou Karaboué. Donc, l'un mis dans l'autre, ça a vraiment mis en difficulté cette équipe, mais qui, quand même, à mon sens, a fait une bonne saison, puisqu'elle finit troisième. C'est vrai, derrière, là, c'est quand même, bon, elle n'a pas été ridicule. Seulement deux défaites tout au long de la saison. Donc, je me dis, je ne les qualifie pas, mais ils n'ont pas aussi fait une bonne saison. Moi, j'ai un autre regard, quand même, parce que, c'est vrai que, quand même, ils sont invaincus sur dix journées. Et c'est sur les dernières journées que cette équipe-là est un peu en difficulté. Ça me paraît un peu compliqué. Regardez, par exemple, onzième journée, défaite face à la SOA, 3 buts à zéro. Douzième journée, match nul 2-2 face à la SEC Mimosa. Treizième journée, défaite 2 buts à 1 face à l'équipe de Boakie FC. Et puis, la quatorzième journée, victoire sur Sol FC, 1 à zéro. Ils ont perdu huit points en quatre matchs, sur les quatre dernières journées de la saison. Or, quand on regarde le classement, il y a quatre points entre eux et la SEC Mimosa, et six points entre eux et la SOA. Donc, c'est sur la fin de la phase de poule qu'ils sont éliminés de la superdivision. Ils auraient bien géré deux matchs sur les quatre dernières journées, qu'ils auraient été qualifiés pour la superdivision. Est-ce que cette équipe-là a voulu vraiment aller en superdivision ? Comme dit Boris Verne, épuisé par la Coupe d'Afrique. Peut-être qu'on ne voulait pas aller retenir en Coupe d'Afrique, parce que la Coupe d'Afrique, ça fait saigner énormément pour des jeunes clubs, comme cette équipe du Racing Club. J'ai le sentiment que vers la fin, quand même, après dix matchs sans défaite, sur les quatre derniers matchs, ils lèvent un peu le pied. Et puis, vers la fin, ils échappent à la superdivision. Ça me paraît un peu, un peu, un peu, un peu machin. Est-ce que ça ne s'explique pas autrement ? Parce qu'ils ont commencé avant tout le monde. Engagé en Coupe d'Afrique, il fallait commencer avant les autres. Ils ont commencé la préparation, ils ont joué deux tours. Évidemment, ils ont été éliminés en Ligue des champions. Mais ça les a creusés, justement. Ils ont été réversés. Est-ce que ce n'est pas un coup de fatigue aussi ? Parce que commencer avant les autres, et surtout dans une saison un peu… Non, ça peut être une mise en jambe. Je dis, c'est juste. Une mise en jambe, mais quand même, qui a été préjudiciable, à mon sens, qui a été préjudiciable vers la fin de la première fois. Attendez, il y a le FC San Pedro aussi, qui a commencé avant tout le monde. Le FC San Pedro a rencontré beaucoup de difficultés pour se qualifier. Ils ont eu énormément… Alors, Henri-Jouel, s'il vous plaît… Attendez, attendez, messieurs, on va mettre un petit peu d'ordre. S'il vous plaît, attendez. Parce qu'Yves-Boris est en train d'essayer d'en placer une depuis. Tout à l'heure, il n'y arrive pas. Allez-y, allez-y. J'ai envie d'aborder dans le même sens que Roger Stéphane. Regardez, en ce moment précis, l'équipe se trouve du côté du Sénégal pour jouer une compétition qu'on appelle la Terangas-Cap. C'est bien ça. Remarquez bien, en 2019, on a vu le 2019, la moitié de l'effectif du Racine-Claude d'Abidjan est allée en tournée à Nice pour jouer une compétition. On a le sentiment que c'est une équipe qui fuit un peu ses responsabilités au niveau de la Ligue 1, qui n'a pas envie véritablement de terminer champion, qui peut faire jouer le milieu du tableau ou bien être juste au pied du podium pour éviter d'être en Coupe d'Afrique. Parce que comme Roger l'a dit, la Coupe d'Afrique, ça appuise énormément. Parce que remarquez bien, elle a toujours un calendrier au mois d'avril ou au mois de mars. Entre le mois de mars et le mois d'avril, c'est une équipe qui doit participer à des tournois de jeunes du côté de l'Europe. Et comme c'est comme ça, et bien par la moitié de son effectif, ça veut dire que finalement, on ferme les yeux, on décide de laisser la Ligue 1 et puis on se concentre sur autre chose. La saison dernière, avant que cette crise sanitaire n'intervienne, d'abord, l'équipe était leader du championnat jusqu'à deux journées de la 20e journée. Ensuite, le président fait une réunion avec les joueurs et il leur demande, comme il s'y fait d'habitude, il leur demande, cette saison, qu'est-ce que vous voulez ? Et les joueurs lui ont répondu, on veut le titre. Donc, il leur a demandé, il leur a dit, bon, ok, si vous voulez le titre, allez-y chercher le titre. Mais c'est incroyable quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même incroyable. C'est exactement ce qu'on disait. Nous l'avons reproché de saison auparavant, puisque comme vous le signifiez, à quelques cinq journées de la fin de la saison, il y a eu la moitié de l'équipe qui était partie pour une tournée. Maintenant, la saison passée, ils ont demandé, est-ce que vous voulez jouer le titre ? Ils ont répondu, oui, nous voulons jouer le titre. Donc, vous confirmez qu'ils sont en train de choisir leur compétition, alors ? Non, cette saison, j'évoque plus peut-être la fatigue, puisqu'ils ont commencé avant les autres. Et on le constate sur la fin du championnat. Mais n'oubliez pas que quand même, dans cette poule du Racing, quand même, il y avait de grosses équipes. Vous avez Tanda, qui a été ancien champion. Vous avez la SEA, qui a été ancien champion. Vous avez la SOA, vous avez cette même équipe du Racing. Donc, ce n'était pas une poule, quand même, face à l'île. Donc, toutes les poules, il y avait de grosses équipes. En même temps, ça ne leur a pas empêché d'être très bons sur une bonne partie du championnat. Parce que les deux adversaires directs, qu'elles font pour la superdivision, ils ont fait deux matchs-une face à la SEC Mousa. 1-1 et 2-2. Donc, ça avait dit que c'est le même niveau avec la SEC Mousa. Sur la phase allée, ils ont battu la SOA 2-1. Et sur la phase de retour, vers la fin du championnat, ils sont battus 3-0 par l'équipe de la SOA. Et puis, dans l'intervalle, ils perdent face à Boaké. Mais Boaké, à leur portée. Donc, sur la fin du championnat, s'ils avaient bien géré et récupéré les 8 points qu'ils ont perdus, ils seraient en superdivision. Donc, certainement, champion et aller à la Coupe d'Afrique. Je pense. On n'est pas dans l'affirmatif. On est dans les spéculations, les analyses. Parce que, quand même, le schéma est assez dérangeant. Je pense que, oui, ils sont assez intelligents, quand même. Parce qu'il faut bien regarder. Et quelques équipes qui, par le passé, ont combiné championnat et Coupe d'Afrique, ont été en difficulté. C'était la club d'Agamé. Ici, à Ouazi, WAC et autres. Alors, ils sont intelligents. Ils savent très bien que participer à deux journées de Coupe d'Afrique, ce n'est pas moins de 50 millions. Et si vous n'allez pas en phase de poule, vous ne rentabilisez pas votre argent. Quand vous êtes champion de Côte d'Ivoire, vous ne gagnez absolument rien. Donc, une équipe jeune qui, à mon avis, sur la fin de la saison, s'est dit, bon, on a fait l'essentiel. Certaines saisons particulières, l'année prochaine, l'orrain, bon tournoi. Bon, on peut négocier, rester en Ligue 1 et puis passer à autre chose qui pourrait nous permettre de gagner de l'argent, comme le tournoi en ce moment du côté du Sénégal. – Donc, ça, c'est de la spéculation. – Oui, bien sûr. – Voilà, on n'affirme absolument rien. – Ah oui, c'est juste. – On est juste en train d'analyser des choses. Et chacun, il va de son interprétation, absolument. – Oui, bon, est-ce que vous avez le sentiment que le projet RCA s'essouffle, messieurs ? – Non, pas du tout. – Pas du tout. Ils sont toujours en Ligue 1, ils continuent, j'ai envie de dire qu'ils continuent sur leur lancée, step by step. Ils sont en train de poser un peu les jalons d'un futur grand club. Ils ont déjà été champions de Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire un peu grâce à la pandémie, il ne faut pas l'oublier. Ils sont en train de mettre toutes les structures en place pour que ce club-là devienne un futur grand club au plan national et au plan continental. Donc je pense que le projet n'est pas en train de s'essouffler. Au contraire, il est en train de prendre forme. Parce qu'on constate que c'est une équipe qui, chaque année, joue, eh bien, chaque année joue, j'ai envie de dire, un tournoi à l'extérieur. Ce qui n'est pas donné à tous les clubs de Côte d'Ivoire d'effectuer ce genre de choses. On le voit bien depuis quand même 2018, 2019, 2020. L'équipe joue toujours un tournoi à l'extérieur. Je pense que c'est une excellente chose pour cette formation. Le projet ne s'essouffle pas. Déjà, je vais donner deux noms et on va les retenir. Parce que dans les années à venir, ces deux joueurs, on va les connaître, ils seront très intéressants. Delefranc, le numéro 10, qui a intégré l'équipe première. Et quand on dessine un peu, si vous vous souvenez très bien, l'équipe des U17, qui était qualifiée pour la canne des U17, qui malheureusement n'a pu se tenir au Maroc, il y avait un certain Dhiré Aboulaï, qui vient du Racing Club d'Abidjan. Mais ce jeune garçon, il est exceptionnel. Donc à chaque fois qu'il y a des départs, il y a d'autres joueurs capables de les remplacer. Maintenant, 16 saisons, c'est vrai, ils sont arrivés. Mais bon, ils n'avaient pas le coffre de Ouattra Brahiman et les autres pour pouvoir valablement les remplacer. Mais dans les années à venir, c'est des joueurs, ceux qui on pourra compter. Et même dans cette équipe des U17, qui s'est qualifiée pour la canne, il y avait cinq joueurs du Racing Club d'Abidjan. Donc ça montre quand même l'étendue du travail qui est abattu du côté de cette équipe de Yopogo. Non, le projet n'est pas essoufflé. Ils ont trois années seulement en Ligue 1. La première saison, je crois qu'ils ont terminé le troisième ou le quatrième. La deuxième saison, ils ont été champions. Là, ils sont troisième de leur poule. Non, ils ne sont pas essoufflés. J'avoue que les dirigeants de cette équipe-là sont très intelligents. Les deux frères, Sissé Logosina et son aîné, Sissé Souleymane, sont très intelligents. Ils managuent bien cette équipe. Ils prennent leur temps. Ils posent un pas les uns après les autres. C'est très bien. Ils sont en train de construire le club. Il y a une équipe féminine. Ils ont payé un espace. Ils ont des grands projets. C'est bien. Et puis, ils ont un très bel effectif. Il a cité le petit Dolé Franck. Il y a Kamara Siduc aussi qui est très bon. Le gardien, Yéo, il a un autre nom. Voilà, qui est très, très bon. Ils ont de très bons joueurs. Cette année, c'est une saison un peu particulière. Je pense que sur la saison à venir, cette équipe du RCA va jouer crânément le titre de champion de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant le Racing Club d'Abidjan. Allez, on va passer à la suite.